6-9 la matinale indice vert indice vert et comme depuis le 7 octobre on le répète Hamid Boulkassam la chronique indice vert qui vire au rouge bonjour Hamid bonjour Hakim Bey ce matin vous avez décidé d'aborder un crime de guerre un autre au camp de Djabaliya en fait ce qui s'est passé hier à Djabaliya est un crime contre l'humanité un de plus et lorsqu'il y a un crime contre l'humanité il faut chercher le lieu les victimes et l'arme du crime le lieu c'est le camp de Djabaliya qui s'étend sur 1.4 km carré l'un des lieux l'un des sites l'un des camps les plus densément peuplés du monde les victimes au nombre de 400 pour le moment sont des habitants du camp de réfugiés installés par les nations unies l'arme l'arme du crime ce sont six bombes de type MK 84 de 1000 kg chacune sous un point total de 6000 kg selon les nations unies la bombe MK 84 peut remplir les poumons faire réclater les cavités sunisales et arracher des membres de toute personne se trouvant dans un rayon de 350 mètres de l'explosion 6000 kg de TNT sur 1,4 km carré je rappelle que la superficie d'un cercle c'est pi r au carré r étant le rayon donc et sous la supervision d'un expert des nations unies il faudrait calculer la superficie d'un cercle dans le rayon et de 350 m alors alors puisque l'onu qui a enquêté sur la guerre de raza en 2014 a expressément expressément formulé une mise en garde contre l'usage de la bombe mk 84 qui est si meurtrière qu'elle est toujours selon les nations unies susceptible susceptible de constituer une violation de l'interdiction des attaques indiscriminées alors très sérieusement je ne vois qu'une seule et unique solution à l'éradication des bombes de type mk 84 patienter jusqu'à l'ouverture de la presse de la prochaine session du conseil de sécurité et essayer à 350 mètres du siège de l'onu une mk 84 après après je pense que l'on pourra calculer à 3,14 suivi demi 8300 héros après la virgule la valeur de pi arza et tant pis pour les dommages collatéraux des membres du conseil de sécurité il y aura toujours une résolution onusienne pour le rendre hommage